bonjour depuis l'australie adelaide je suis le pasteur jonathan berceau et nous sommes avec cette troisième semaine sur l'épite de paul aux éphésiens nous avons vu le verset 4 avec des points c'est difficile et au verset 5 on a encore la même problématique avec ce mot prédestiné en effet nous lisons et bien verset 5 que il nous a prédestiné dans son amour dieu donc nous a prédestiné ça veut dire quoi prédestiné ça veut dire littéralement qu'il a fait un destin pour nous il a des plans pour nous dieu a des plans pour nous côté il n'y a rien de difficile à ce que un dieu qui est souverain un dieu qui est grand un dieu qui est puissant qui est majestueux et des plans pour nous dieu a fait des plans et même avant la fondation du monde comme nous l'avons vu ensemble donc dieu a fait des plans il a prédestiné il a un destin pour nous et ces plans qu'il a ont été façonné ont été forgé par amour c'est ce que nous dit l'apôtre paul il nous a prédestiné il a fait un plan il a donné un destin pour nous dans son amour et c'est par amour que dieu fait des plans c'est par amour que dieu a tant aimé le monde mais qu'il a donné son fils c'est par amour que nous avons été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans jésus-christ et c'est par amour que dieu a façonné à former un plan un destin pour nous et quel est ce plan et bien par amour il nous a prédestiné à être ses enfants d'adoption en d'autres termes il nous a fait un plan pour que nous devenions ses enfants pour que nous soyons des enfants d'adoption que nous soyons adoptés dieu nous aime tellement qu'il et c'est ce que dit l'apôtre jean envoyer de quel amour dieu nous a aimé qu'il a fait de nous ses enfants et bien le plan que dieu a façonné et un plan d'amour d'adoption pour que nous soyons adoptés et devenions ses enfants la bénédiction spirituelle que nous avons reçu les grandes bénédictions spirituelles toutes les bénédictions spirituelles que nous avons eu dans les lieux célestes en jésus-christ et bien sont là comme cristalliser et résumer dans le fait que par amour dieu fait de nous ses enfants et continue et si on doit réfléchir à une seule chose ce matin aujourd'hui pensons juste à cette chose dieu nous a tellement aimé qu'il a fait un plan pour nous qu'il nous a mis un destin sur notre chemin que nous soyons appelés ces enfants d'adoption évidemment nous sommes pas c'est nous étions enfants de colère et l'apôtre paul utilise cette expression un autre endroit et par amour en jésus tout se passe en jésus nous l'avons déjà souligné nous devenons ses enfants donc on va juste rester avec cette pensée pour aujourd'hui rendons grâce à dieu nous sommes enfants de dieu et c'est par amour qui nous a dressé pour nous ce chemin ce destin sur notre sentier à être enfants de alors l'apôtre paul a souligné le fait que c'est par amour que dieu a façonné un plan un destin pour nous que nous soyons enfants de dieu et il le rappelle encore c'est pas jésus-christ c'est par jésus-christ que nous pouvons être appelés enfants de dieu c'est par jésus-christ que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et c'est donc en lui que tous les plans d'amour de dieu pour nous tout le destin que dieu a façonné pour nous et bien peuvent s'accomplir en la personne de jésus-christ évidemment en ce qu'il a accompli à la croix du calvaire pour nous alors en lui nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes alors je reviens verser 5 il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus-christ selon le bon plaisir de sa volonté alors selon le bon plaisir de sa volonté là encore peut-être ça ça amène à réfléchir et de dire mais est ce qu'on n'est pas là dans l'idée de la de la prédestination justement puisqu'on a le mot prédestiné et on a le bon plaisir de sa volonté donc c'est dieu qui veut et c'est lui qui est libre de sa volonté et c'est normal dieu et le roi il est le seigneur le seigneur des seigneurs il est même le maître et nous sommes appelés à nous soumettre à sa volonté et même jésus dans la prière qu'il nous enseigne nous dit et nous enseigne à prier que ta volonté soit faite dieu est un dieu qui a une volonté qui a une volonté qui lui est propre et une volonté qu'il choisit il est maître et souverain il veut ce qu'il veut et dans le bon plaisir de sa volonté selon le désir de sa volonté dieu a destiné à choisir à élu à préparer un plan pour nous que nous soyons adoptés que nous devenions des enfants d'adoption en jésus-christ et c'est parce que dieu l'a voulu et bien que il a donné son fils ce n'était pas là une obligation mais c'est selon le bon plaisir de sa volonté c'est parce que dieu l'a bien voulu qu'il a donné le salut au monde et que en jésus nous pouvons avoir un grand frère et être enfant d'adoption alors oui il est question de volonté souveraine oui il est question d'une décision de dieu et la décision de dieu ici et encore comme on l'avait déjà souligné dans le plan que dieu a façonné pour nous et dieu a choisi selon sa volonté le bon plaisir de sa volonté il n'était pas obligé et jésus lui même le rappelle à pilates que il n'est pas forcé que pilates n'a pas le pouvoir de prendre sa vie mais que c'est jésus qui la donne en ronçon pour l'humanité alors oui dieu a une volonté qui lui est propre et c'est le bon plaisir de sa volonté et bien de nous aimer c'est le bon plaisir de sa volonté de faire de nous des enfants d'adoption et qu'on puisse être reconnaissant aujourd'hui que dieu est voulu par amour et bien nous amener dans sa famille alors l'apôtre paul a souligné le fait que c'est par amour que dieu a façonné un plan un destin pour nous que nous soyons enfants de dieu et il le rappelle encore c'est pas jésus christ c'est par jésus christ que nous pouvons être appelés enfants de dieu c'est par jésus christ que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et c'est donc en lui que tous les plans d'amour de dieu pour nous tout le destin que dieu a façonné pour nous et bien peuvent s'accomplir en la personne de jésus christ évidemment en ce qu'il a accompli à la croix du calvaire pour nous alors en lui nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes alors je reviens vers ces 5 il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus christ selon le bon plaisir de sa volonté alors selon le bon plaisir de sa volonté là encore peut-être ça ça a un mène à réfléchir et de dire mais est-ce qu'on n'est pas là dans l'idée de la de la prédestination justement puisqu'on a le mot prédestiné et on a le bon plaisir de sa volonté donc c'est dieu qui veut et c'est lui qui est libre de sa volonté et c'est normal dieu et le roi il est le seigneur le seigneur des seigneurs il est même le maître et nous sommes appelés à nous soumettre à sa volonté et même jésus dans la prière qu'il nous enseigne nous dit et nous enseigne à prier que ta volonté soit faite dieu est un dieu qui a une volonté qui a une volonté qui lui est propre et une volonté qu'il choisit il est maître et souverain il veut ce qu'il veut et dans le bon plaisir de sa volonté selon le désir de sa volonté dieu a destiné a choisi a élu a préparé un plan pour nous que nous soyons adoptés que nous devenions des enfants d'adoption en jésus-christ et c'est parce que dieu l'a voulu et bien que il a donné son fils ce n'était pas là une obligation mais c'est selon le bon plaisir de sa volonté c'est parce que dieu l'a bien voulu qu'il a donné le salut au monde et que en jésus nous pouvons avoir un grand frère et être enfants d'adoption alors oui il est question de volonté souveraine oui il est question d'une décision de dieu et la décision de dieu ici est encore comme on l'avait déjà souligné dans le plan que dieu a façonné pour nous et dieu a choisi selon sa volonté le bon plaisir de sa volonté il n'était pas obligé et jésus lui-même le rappelle à pilates que il n'est pas forcé que pilates n'a pas le pouvoir de prendre sa vie mais que c'est jésus qui la donne en rançon pour l'humanité alors oui dieu a une volonté qui lui est propre et c'est le bon plaisir de sa volonté et bien de nous aimer c'est le bon plaisir de sa volonté de faire de nous des enfants d'adoption et qu'on puisse être reconnaissant aujourd'hui que dieu est voulu par amour et bien nous amener dans sa famille alors l'apôtre paul indique le but pour lequel dieu a fait des plans pour nous et j'insiste sur le fait que ici prédestiné c'est pas choisir lui plutôt que lui parce qu'on verra plus tard que l'objet du salut n'est pas la prédestination le plan que dieu a fait pour nous d'avance mais c'est la foi c'est par la fois que nous sommes sauvés mais ça on le verra un peu plus tard dans l'ephésien mais on insiste juste sur le fait que dieu a fait à préparer un destin pour nous que dieu a des plans pour nous que dieu par amour et bien à à des plans de faveur et d'amour de grâce et que nous soyons des enfants adoptés que nous soyons enfants de dieu et tout ça dieu avant la fondation du monde et bien a choisi a résolu et bien de nous aimer et de de nous bénir de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en jésus christ comme nous l'avons déjà vu alors on finit avec la phrase du verset 5 aujourd'hui donc il est dit que il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de la grâce de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien aimé et j'insiste aujourd'hui sur le bien aimé nous avons reçu une faveur une grâce un amour qui a été manifesté dans le bien aimé et là il ya tout un paradoxe ou tout un équilibre là dedans parce que jésus est le bien aimé et c'est nous qui sommes favorisés et jésus le bien aimé et c'est nous en fait qui sommes bien aimé en jésus puisque nous avons par amour reçu une faveur une grâce de devenir enfants d'adoption jésus est le bien aimé vous souvenez de la voix qui s'est fait entendre lorsque jésus a reçu le baptême avec jean baptiste celui ci est mon fils bien aimé en mon fils en qui j'ai mis toute mon affection et bien jésus est le fils bien aimé et l'apôtre paul montre ici que c'est en dans le bien aimé en jésus ici évidemment c'est jésus le bien aimé mais que c'est dans le bien aimé que c'est en jésus que nous aussi nous devenons comme jésus à savoir bien aimé jésus est le fils et nous aussi nous devenons comme jésus enfants d'adoption donc il ya une identification ici qui est en train de se former et l'apôtre paul va le montrer davantage plus tard dans l'épître aux éphésiens nous avons un plan un dessin nous avons un destin de devenir comme jésus de devenir enfants de dieu comme jésus est fils de dieu et de devenir aussi et d'être aussi bien aimé comme jésus est le bien aimé jésus est donc celui qui a ouvert une voie et nous sommes appelés maintenant à être comme lui à marcher comme lui dieu nous aime de l'homme du même amour qu'il aime son fils bien aimé et ça c'est tout tout une bénédiction de réaliser aujourd'hui dieu nous aime tellement alors l'apôtre paul nous a montré que nous avons reçu et nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en jésus christ que nous avons reçu une faveur une grâce de devenir enfants par adoption de dieu et maintenant il rentre dans une explication plus technique on va dire au plus théologique et de dire mais comment peut-on devenir enfants de dieu et en quoi se manifeste cette grâce en quoi se manifeste cette bénédiction spirituelle et quelle est cette faveur que dieu nous a accordé techniquement comment cela peut-il se faire comment peut-on passer d'enfants de colère à enfants de dieu comment peut-on passer d'un père à l'autre et comment l'adoption peut être donc légalisée alors l'apôtre paul aborde ici des thèmes plus théologiques et il arrive au verset 7 en disant que en lui en jésus évidemment il ya toute une répétition de en lui c'est en jésus seul c'est en lui qu'on a été béni c'est en lui en lui et ça c'est c'est pas là c'est peut-être déjà on pourrait les compter la troisième ou quatrième fois qu'on retrouve cette expression en lui c'est en jésus que ça se passe et bien en lui nous avons la rédemption et là c'est tout un mot c'est un mot qui est très lourd en portée théologique nous avons la rédemption ça veut dire quoi la rédemption ça veut dire que jésus est rédempteur mais ça nous en dit peut-être pas plus pour autant rédemption et bien on pourrait peut-être traduire en termes plus familier plus simple nous avons le rachat la rédemption c'est que nous avons été racheté nous étions comme esclaves asservi à un maître et jésus a payé le prix le prix du rachat il est le rédempteur on retrouve ça cette expression au départ dans l'hébreu avec l'histoire de ruth où il y a donc ici un rédempteur un rachat et bien jésus est ce rédempteur qui fait la rédemption c'est à dire le rachat en jésus nous avons la rédemption nous étions autrefois esclaves et nous avons été rachetés pour devenir libre et même pour devenir enfants d'adoption en lui nous avons la rédemption veut dire simplement donc que nous avons été rachetés nous sommes passés d'une position d'esclaves à affranchis nous étions autrefois sous une dette et jésus a payé le prix il n'y a plus de dette il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de redevances puisque jésus est le rédempteur évidemment le mot rédemption veut dire beaucoup de choses et un mot qui est très lourd ici l'apôtre paul utilise un dessein pour dire que si nous sommes enfants de dieu si nous sommes favorisés c'est parce qu'il ya eu un prix qui a été payé et ce prix c'est en jésus que ça s'est accompli c'est en lui qui a eu la rédemption alors aujourd'hui rendons grâce à dieu pour la rédemption le prix que jésus a manifesté et nous verrons la prochaine fois comment le prix a été fait